ah voilà bonjour bon on verra mais c'est ce qu'on voit totalement la supercherie bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo des triops où je vais faire un bilan de ce qui s'est passé et essayer de comprendre ce qui a fonctionné ou pas fonctionné bon voilà j'ai l'immense regret de vous dire que ça n'a pas du tout fonctionné j'ai bien laissé huit jours pour être sûr de voir s'il n'y a pas des triops ou une évolution mais j'ai vu zéro triops la seule chose que j'ai vu c'est des mouches ou des petits insectes tombés dans l'eau donc voilà mais j'ai plusieurs raisons qui ont fait que ça n'a pas fonctionné déjà quelle erreur d'avoir lancé des triops en plein moment de canicule lorsque j'ai commencé à mettre les triops il y a à peu près un mois on était en plein moment de canicule dans le nord à lille on atteignait des températures allant jusqu'à 36 degrés alors imaginez la température de ma chambre j'ai enregistré la température maximum de 38 degrés dans ma chambre autant vous dire que j'ai même pas dormi dans celle ci l'eau des triops était entre 30 et 34 degrés alors que normalement elle va être à 25 26 ce qui a probablement fait qu'ils n'ont jamais clos j'ai dû prendre de l'eau avec la seringue pour en remettre une plus froide et au bout de quelques heures l'eau redevenait hyper chaude comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente déjà premièrement je vous invite à aller voir la première vidéo pour ceux qui n'ont pas encore vu je mettrai le lien en description la boîte que j'ai utilisé date déjà de plusieurs années et avait déjà été utilisée est ce que c'est un facteur à prendre en compte je ne sais pas vraiment quand on regarde les forums on s'aperçoit que les oeufs peuvent vivre plusieurs années au niveau de l'eau c'est bien de l'eau déminéralisée que j'ai mis donc la source de l'eau est à écarter et pour la source de lumière j'ai bien effectué environ 14 heures par jour une lampe aux alentours de 30 cm au dessus de l'eau donc je ne pense pas aussi que ce soit ça mais comme vous le savez maintenant les triops sont très fragiles et l'ensemble de ces trois facteurs a probablement fait que les triops n'ont jamais vu le jour j'en suis le premier déçu car vraiment beaucoup de personnes attendaient cette vidéo pour un bilan et pour voir les triops nager mais comme je vous l'avais annoncé précédemment j'ai pas lâché l'affaire et je me suis reprocuré une boîte de triops celle ci elle est neuve et on est dans des conditions climatiques dans le nord qui sont mieux aujourd'hui à l'île il fait 25 ce qui est tout à fait correct actuellement je vois des tout petits triops qui sont dans le bac derrière moi ils sont vraiment minuscules des points transparents donc je vais vous les montrer tout de suite ensuite je vais couper la caméra et je reprendrai samedi pour voir si ils ont évolué vous n'avez rien compris c'est normal vous en faites pas ça ira très bien au fait je voulais vraiment vous remercier par rapport à la vidéo précédente c'est la vidéo qui a atteint le plus de j'aime sur ma chaîne ça fait super plaisir je suis content qu'elle vous ait plu et c'est aussi pour ça que je voulais en refaire une pour vous montrer qu'on peut réussir et ne pas rester sur un échec donc on est sur le même setup que il y avait autrefois juste vous avez remarqué la boîte a changé on est dans cette boîte le même contenu qu'avant est ce que vous voyez il est tout petit je sais pas si vous le voyez car voilà on en envoie deux ils sont juste en dessous vraiment dans le coin je bouge extrêmement je suis désolé on les voit dans les coins ici là je trouve qu'on les voit bien ok c'est bon on est en place alors là comme vous le venez de voir s'ils sont vraiment très très petit c'est des tout petits points je mettrai des flèches pour essayer de vous guider parce que c'est vraiment pas simple à voir mais voilà je vois une petite évolution depuis hier ils ont un petit peu pris en taille bon c'est très léger mais aujourd'hui à 19 heures ça fera deux jours que je les ai mis et ils ont déjà éclos et il y en a vraiment pas mal donc je suis content c'est que ça marche allez c'est parti on part pour samedi ok on est samedi alors aujourd'hui ça va presque faire quatre jours qui sont là je vais pouvoir bientôt déblayer un peu les composants organiques allez viens viens voir alors je sais pas si vous les voyez j'ai essayé de me rapprocher encore un peu bien sûr sans tremper le micro dedans alors il y en a un ici alors lui il a grandi je sais pas si vous voyez bien regardez on voit deux je sais pas si c'est assez clair euh j'espère que vous les avez vu donc c'est un peu plus compliqué parce que là ils bougent beaucoup ils sont plus grands mais voilà c'était pour comparer aussi avec le premier jour où je vous les ai montré allez on y retourne ok on est réussi bah j'espère que ce que j'ai tourné samedi vous a plu je sais pas pour l'instant j'ai aucune idée de ce que j'ai filmé ou alors ça se trouve ils sont tous morts j'en ai aucune idée mais bon voilà on va rester optimiste donc voilà je pense que vraiment la première fois c'était la chaleur qui avait fait que aujourd'hui on voit bien que les conditions elles sont mieux ils sont toujours sous lampe 14h par jour et j'ai toujours mis de l'eau déminéralisée dedans bon bah voilà la vidéo elle touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu moi vraiment j'ai pris trop de plaisir à faire ces deux vidéos j'ai trouvé ça trop cool de faire naître des petits triops si vous voulez suivre l'évolution des triops ça sera encore une fois sur le snapchat et sur mon instagram je vais poster une fois par jour une vidéo ou une photo concernant les triops pour ceux que ça intéresse merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin ça fait super plaisir je vous souhaite une bonne journée bon courage à ceux qui vont bientôt reprendre les cours on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien salut au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir